Alors là les potes, j'ai acheté de ces bêtises chez Jiffy, je pense que vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on va tester des objets que j'ai acheté chez Jiffy parce que ça fait un moment et que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc je me suis rendu dans le magasin Jiffy le plus proche de chez moi, j'ai acheté beaucoup d'objets et ce que je vous propose c'est directement de les tester et de vous montrer tout ce que j'ai acheté. Franchement, vous n'êtes pas prêts, il y en a pour tout le monde là clairement. Si vous avez des chats, des enfants ou alors même que vous aimez un peu tout ce qui est un peu gadget, et bien je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer un maximum sur le pouce bleu juste ici si tu veux que je fasse plus de vidéos chez Jiffy parce que franchement il y a pas mal d'objets. Et puis ce que je vous propose c'est tout de suite de commencer cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le total des articles que j'ai acheté m'ont coûté 34,10€ qui est franchement, mais franchement pas cher pour tout ce que j'ai acheté. Et on va commencer tout de suite par un premier article, qu'est-ce que je vais pouvoir tester ? Alors non, ça je vais le garder pour la fin de cette vidéo les potes, j'ai acheté un truc, c'est une dinguerie pour la décoration. Je l'avais déjà vu sur TikTok et je savais pas que Jiffy le vendait, donc écoutez on va regarder ça pour la fin de cette vidéo. Et on va commencer par l'article qui m'a coûté le plus cher, c'est-à-dire 6,99€. Et ça je vais en avoir besoin pour mon van aménagé, parce que oui, il faut savoir que dans quelques mois ou dans quelques semaines, je vais commencer à aménager mon van. Une vidéo arrivera très bientôt, et sur ce, regardez-moi ça, le kit parfait pour le camping. Pour 6,99€, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez directement 6 cuillères, 6 fourchettes, 6 couteaux, 6 assiettes et 6 verres. Tout ça pour 6,99€. Donc bien sûr, il y a plusieurs couleurs. Je crois qu'il y avait rose, bleu, vert et jaune. Et moi j'ai préféré la couleur jaune, parce que déjà au cas où si tu le perds, et comme autre raison, j'en ai pas. En plus de ça, quand tu l'achètes, il y a directement son petit kit comme ça que tu peux ranger, une fois que tu as tout lavé, hop tu le remets dedans. Donc voilà, des petits verres d'environ 25cl, ce qui est pas mal. Les petites assiettes, tu vois quand tu veux t'arrêter pique-niquer, peu importe où tu veux, tu sors ton petit réchaud, tu te fais des bonnes gréades et tout ça, bah t'as 6 assiettes pour passer un bon moment en famille ou entre potes. Et aussi la panoplie des fourchettes. Bon bien sûr, après c'est en plastique, donc bien sûr, et bien si vous voulez couper votre viande, y'allez pas fort, parce que je pense que ça peut casser, parce que ça reste du plastique. Mais franchement voilà, c'est le premier assiette que j'ai acheté, parce que franchement ça pour le coup ça va me servir. Mais par contre les potes, comme d'habitude, il y a pas mal d'objets qui ne vont pas me servir, et que j'ai acheté juste parce que c'est drôle, et que c'est intéressant à vous montrer. Donc c'est pour ça que si vous voyez dans cette vidéo des objets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires de cette vidéo. Et bien comme d'habitude, je sélectionnerai une ou plusieurs personnes dans les commentaires, ou je vous enverrai totalement gratuitement des objets que vous allez sélectionner. Et en plus de ça, j'ai envie de faire un petit truc. J'offrirai un objet de cette vidéo à la personne qui aura le plus de likes sous son commentaire. Donc voilà, ça c'est dit, à vous de jouer. Marquez-moi dans les commentaires si il y a un objet qui te plaît, et bah bonne chance à vous. Par contre ça, ne marquez pas en commentaire, c'est à moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon ? Je pense qu'on va prendre un objet juste ici, et on va continuer par cet objet les amis, qui m'a coûté 2,99€, qui est tout simplement un support téléphone qui fait aussi office de porte-gobelée pour votre voiture. Donc ça, j'ai vraiment envie de voir cet objet, parce que déjà pour 2,99€, c'est vraiment pas cher. Par contre après, il faut voir un peu la qualité. Donc sur ce, ça se présente comme ça. Et au niveau de l'installation, apparemment c'est hyper facile. Voilà, t'as juste à le clipser comme ça. Et voilà, t'y as directement un porte-gobelée qui fait aussi office de support pour téléphone. En gros, ce produit, comment il fonctionne ? Je crois que c'est ultra simple en fait. Dans votre voiture, vous avez forcément des endroits où vous avez des endroits pour mettre par exemple une bouteille d'eau ou un gobelet ou peu importe. Et bien en fait, cet objet va servir à ce que vous mettez la zone où en fait le porte-gobelée est juste ici, vous le rentrez à l'intérieur de votre range-gobelée, et en fait, ça vous fait forcément un support pour mettre votre téléphone. Par contre, est-ce que c'est bien par exemple, je vais essayer sur un iPhone 15 Pro, et sur ce, c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, vous pouvez autant le mettre comme ça que le mettre en vertical. Tu vois, pour ceux qui aiment bien mettre Waze sur votre téléphone et que vous n'avez pas forcément un support pour téléphone, et bien là, vous avez un support nickel pour 2,99€. Après, niveau qualité à voir dans le temps, parce que ça reste quand même du plastique. Je pense que là, ça va, mais bon, si tu freines trop fort, je pense que le téléphone, il risque quand même de bouger quoi. Donc franchement, voilà, je pense que c'est un produit qui est vraiment pas mal pour dépanner. Par contre, je pense que je vous conseillerais plus de prendre un vrai support pour téléphone pour le coup que vous mettez par exemple sur votre rétroviseur ou alors que vous vous poitiez directement sur le pain-brise de votre voiture. Mais franchement, pour dépanner, c'est pas mal. Allez, on continue avec un autre objet. Alors là, c'est pour les fans, non, plutôt pour ceux qui ont un chat, tout simplement. Donc je vous refais un peu la scène. J'étais en train de me balader un peu dans le magasin Jiffy à la recherche d'objets que je pourrais tester, tu vois. Et puis d'un coup, j'arrive dans le rayon chat, tu vois, où en fait, il y a beaucoup d'objets pour chat. Donc ça, c'est pas mal. Si jamais vous avez un chat, vous pouvez aller chez Jiffy parce qu'il y a pas mal de choses. Et d'un coup, j'arrive un peu dans l'alimentaire pour chat, un peu vraiment, tu sais, ce qu'ils ont besoin. Et puis d'un coup, vous deviendrez jamais ce que j'ai vu. Jiffy vend tout simplement de la litière pour chat, Gerfield. Ouais, voilà. C'est pas parce que je crois qu'il y a un nouveau film Gerfield qui va sortir dans peu de temps. Mais ouais, ils ont vraiment sorti une litière pour chat, Gerfield. Alors franchement, le marketing, il est au top niveau. Et après, la vraie question, ce que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment de la qualité ? Eh bien déjà, ce que je peux vous dire, ça coûte seulement 2,99€. Donc pour de la litière, c'est franchement pas cher. En plus de ça, c'est Gerfield. Donc là, vous avez 5 litres. C'est 100% naturel. Et apparemment, ça sent la lavande, la litière. Donc donc, c'est un peu bénéfique. Surtout que moi, j'ai un chat. Enfin, c'est pas le mien, mais c'est celui de ma copine. Je peux vous dire, quand il va faire caca, ça sent un peu quoi. Du coup, ça, c'est pas mal. Et au niveau de sa qualité, il y a marqué 3 étoiles, premium, original, formula. Donc écoutez, pourquoi ne pas faire confiance à ce qu'il y a écrit ? Franchement, voilà, dites-vous que si vous voulez acheter de la litière Gerfield, il n'est franchement pas cher. Parce que franchement, pour du 5 litres, 2,99€, ça reste quand même potable. Donc voilà, les potes. Si vous souhaitez acheter de la litière Gerfield, vous pouvez foncher chez Ejifié. Parce que pour 2,99€, vous avez ce beau sac de 5 litres qui va durer pratiquement une semaine, voire deux semaines pour votre chat. Donc franchement, c'est pas mal. Bien évidemment, si ce sac t'intéresse, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires de cette vidéo. Ah là là, Gerfield. C'est bien parce que c'est toi. Ensuite, les potes. Alors là, j'ai des objets vraiment pas mal. Est-ce que vous êtes amateurs de vin ou en fait, vous adorez avoir des gadgets pour ouvrir votre bouteille de vin ? Eh bien, si c'est le cas, j'ai le produit pour vous que j'ai vu sur TikTok. Alors au début, je l'ai vu sur des téléachats et je me suis demandé est-ce que ça fonctionne réellement ? Eh bien du coup, je l'ai acheté. C'est tout simplement un tire-bouchon magnétique à pression d'air. En fait, c'est directement, c'est tout simplement un tire-bouchon que tu vas planter dans le liège et tu vas pomper comme si tu pompais un vélo. Et apparemment, ça fait le même système. Le bouchon, il monte et la bouteille est ouverte. Donc écoutez, je vais les tester. Et le tire-bouchon magnétique m'a coûté seulement 1,99€. Donc c'est vraiment pas cher. Et ce que je vous propose, c'est directement de le tester. Il est tout simplement ici et ça se présente comme ça et il y a directement une pompe qui sert à défaire le produit. Et ce que je vous propose, regardez, j'ai du petit vin de citron juste ici. Et ce que je vous propose, c'est directement de tester ce petit outil. Donc écoutez, on a juste à le foutre au bout. Voilà, il faut y aller vraiment au bout. Et là, apparemment, il faut juste tenir. Et il y a juste à pomper. Attention ! Et les gars, ça fait bientôt 2 minutes que je pompe. Il n'y a rien du tout là. Euh, ouais, bah écoutez, je pense que ce produit, je crois que c'est la bouteille qui est totalement éclatée parce que c'est quand même... C'est une bouteille, c'est du vin. C'est artisanal. Donc du coup, ils ont mis la bouteille comme ça. Je pense qu'en fait, il faut une vraie bouteille de vin. Et je pense que je ne vais pas gaspiller une bouteille de vin juste pour tester cet outil. Je pense que ça marche très bien. Mais pas avec ce genre de bouteille, quoi. Donc bon, et assez déçu quand même. Je pensais que ça allait marcher sur toutes les bouteilles. Je vous avoue, ouais, un peu déçu. Je pensais que ça allait marcher, quoi. 1,99€, bah ça vaut son prix. Ça doit marcher, mais pas sur toutes les bouteilles. Marque-moi dans les commentaires si tu le veux. Allez, ensuite, on va continuer avec... Ah oui, j'ai acheté ça, moi, c'est vrai. Alors là, les potes, pour les fans de PlayStation 5, je vous ai acheté un truc vraiment pas mal pour seulement portes-clés PlayStation. 2,99€ quand même. Ça coûte quand même un petit peu cher pour un porte-clés. Mais j'ai acheté, tout simplement, pour les fans de PlayStation qui ont une PlayStation 5 chez eux, un petit porte-clés de la manette de la PlayStation. Voilà, il faut savoir que chez Jiffy, il y a beaucoup de produits dérivés. Par exemple, Harry Potter, c'est hallucinant tout ce qu'il y a. D'ailleurs, si je fais une nouvelle vidéo à Jiffy, je pense que j'ai racheté des trucs Harry Potter parce que c'est franchement pas mal et franchement pas cher. Et il y a aussi, voilà, des trucs PlayStation et je me suis dit, voilà, c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit, je vais l'acheter, pourquoi pas. Et puis voilà, c'est surtout aussi pour vous faire plaisir parce que je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont dire, ouais, je veux le petit porte-clés PlayStation parce que j'adore la Play, Fortnite, je kiffe. Eh bien, marque-moi si cet objet t'intéresse avec plaisir, que je te l'enverrai tout simplement. Et en plus, j'ai envie de te dire qu'il n'est pas dégueulasse. Franchement, je l'aime bien ce porte-clés. Il n'est pas dégueulasse. Franchement, pas mal. Ensuite, comme objet qui sert un peu à rien mais que je l'ai acheté quand même parce que franchement, comme je suis un minimum bof un peu dans ma tête, tout ce qui est de trucs personnalisés un peu, tu vois, au mode il y a un t-shirt, il y a une bière dessus, bien sûr que je vais le prendre. Alors pourquoi ne pas prendre des chaussettes où il y a des bières dessus pour 1,99€ les potes. Il y a tout simplement une paire de chaussettes avec plein de pintes de bières dessus. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je surkiffe ce genre de truc. Dites-vous que j'aime tellement ça que ma meuf pour mon anniversaire m'a offert des caleçons avec sa tête dessus. Mais il n'y a pas qu'une fois sa tête. C'est tout le caleçon où il y a plein de fois sa tête dessus. Je vous laisse un peu imaginer. Je surkiffe ce genre de caleçon. Donc voilà, la petite chaussette en mode peine de bière. Franchement, je suis sûr qu'il y a des gens qui savent intéresser. Et en plus de ça, c'est pour ceux qui font de la pointure de 41 jusqu'à 45. Donc pourquoi pas une paire de chaussettes pour votre père ou alors pour votre frère ? Ça peut être pas mal. Marque-moi dans les commentaires. Allez, sur ce, il reste 3 objets dans cette vidéo. Et on va continuer avec un objet qu'on va carrément tester. Parce que ça, je crois que j'ai carrément vu à la télé. Donc c'est pour vous dire. Il y a tout simplement Jiffy qui ont sorti pour, je crois que c'est pas si cher que ça. C'est 3,49€. C'est tout simplement une éponge essoreur. En fait, c'est carrément une éponge. Comme une éponge classique où en fait, tu peux éponger. Et ensuite, il y a une technologie qui permet en fait de l'essorer automatiquement. Donc écoutez, on va tester ça. Donc ça se présente comme ça. Il y a l'éponge juste ici. Et on va carrément la tester. Parce que ça, ça peut servir autant pour les salles de bain, pour les vitres et même pour la cuisine. Eh bien écoutez, on va tester ça sur mes vitres parce que ça tombe bien. Il y a le Sahara qui est passé il y a quelques jours. Et ils m'ont laissé un petit souvenir de, tu sais, de sable sur les vitres. Donc voilà, hyper facile d'utilisation. Ça se présente comme ça. Tu peux nettoyer ça. Et une fois que tu veux essorer, apparemment t'appuies dessus et ça essore automatiquement. Donc écoutez, ce que je vous propose, on va directement tester ça. On va mettre de l'eau ici et on va essayer de l'éponger pour voir déjà si ça marche. Regardez, je vais mettre de l'eau juste ici, bien sûr. Avec ma petite gourde AirUp. Je ne suis pas sponsorisé. Je crois que je suis le seul YouTuber à ne pas être sponsorisé par AirUp. Et on va tester tout de suite pour voir déjà si ça éponge. Attention. Ça vient clairement d'éponger une bonne partie de surface d'eau. Et attention, l'essorage, ça rend comment ? Eh, pas dégueulasse. Maintenant, je vais essayer sur une vitre. Vous voyez, comme je vous ai dit, le Sahara, il est passé. Clairement, on va essayer avec ça. On va voir si ça marche. Attention, je le mets là. Je teste. Et sur ce, eh bien, ça marche de fou, regardez. Eh, mais ça nettoie bien. Regardez la démarcation, c'est incroyable. Eh, ça marche trop bien. Et franchement, ce produit, il est validé de fou. Franchement, si jamais vous avez besoin de nettoyer votre salle de bain, votre vitre ou alors la cuisine, où vous avez de l'eau à ramasser, franchement, pour nettoyer. C'est vraiment pas mal, ce produit. Je pense que ma meuf, elle va kiffer. Bref, marque-moi dans les commentaires si cet objet t'intéresse. Si vous le voulez vraiment, je vous le donne. C'est pas grave, j'irai en racheter un autre. Surtout pour le prix, 3,49€, c'est pas cher. Bref, maintenant, on va passer à l'avant-dernier produit de cette vidéo. Alors ça, c'est vraiment pour le fun, tu vois. C'est vraiment pour se dire c'est bien parce que je vous aime bien parce qu'en temps général, je ne pense pas que j'aurais acheté ça. Surtout pour 2,49€ parce que j'ai acheté de l'essuie-tout. Mais c'est pas n'importe quel rouleau d'essuie-tout. C'est des rouleaux essuie-tout la reine des neiges, les potes. Regardez-moi ça, voilà, des essuie-tout la reine des neiges. Voilà, qui aime la reine des neiges ? Je suis sûr qu'il y a vos enfants qui aiment bien. Ou alors même vous, vous kiffez la reine des neiges. Eh bien, voilà, dis-vous qu'à Jiffy, ils font des essuie-tout la reine des neiges. Et même ma grande question que je me pose, c'est pourquoi ? Parce que de l'essuie-tout, en fait, on est d'accord, tu t'en sers pour nettoyer de l'eau ou alors n'importe quel liquide ou alors pour ramasser des choses et ensuite tu le jettes. Donc, quel intérêt de mettre de la reine des neiges dessus ? C'est quoi le message qui va faire passer, en fait ? Donc voilà, les potes, pour 2,49€, vous avez de l'essuie-tout la reine des neiges. Voilà, quoi vous dire de plus ? Rien. Si vous le souhaitez, vous me marquez en commentaire avec les girs que je vous l'envoie. Parce que moi, en vrai, ça va me servir, mais j'ai déjà de l'essuie-tout normal, tu vois, pas besoin de mettre la reine des neiges. Après, franchement, ils auraient mis de l'essuie-tout Marvel. Y'a moyen, hein ? Bref, les potes, on arrive avec le dernier objet de cette vidéo. Alors ça, les potes, je compte vraiment sur vous. Mettez-moi un like en bas de cette vidéo. Et si vous le voulez, c'est avec plaisir que je vous le donne, même si c'est à contre-cœur, parce que j'ai galéré à le trouver, parce que ça part vraiment, vraiment beaucoup chez Jiffy. Est-ce que vous avez déjà vu sur TikTok des tableaux lumineux ? Ou en fait, c'est un cadre du genre ce cadre-là, où en mode, c'est clairement un cadre tout à fait classique. Sauf que, regardez, je vais l'ouvrir, ça m'a coûté, attends, exactement combien, ça ? 7,75€ ? Ah oui, en fait, c'est ce produit-là qui m'a coûté le plus cher de cette vidéo. Donc voilà, sur ce, on va le mettre juste ici. Et en fait, voilà, c'est tout simplement un cadre que tu peux accrocher n'importe où, ou même, tu peux même pas l'accrocher, ou même si tu veux pas l'accrocher, tu peux le mettre comme ça, directement sur une commode ou n'importe quoi. Et c'est tout simplement un cadre où, en fait, dès que tu vas l'allumer ou mettre de la lumière, on fait une illusion d'optique incroyable. J'espère que vous vous êtes pris attention. 3, 2, 1, regardez-moi ça. C'est incroyable. En gros, grâce à la lumière, ça met un effet d'optique incroyable. Et bien, en fait, ça change complètement le tableau et ça, c'est incroyable. Dites-vous qu'il y en a plusieurs sortes et au niveau de la consommation, on est sur du 2,8 W. Donc, c'est vraiment faible en consommation. Et voilà, les potes, comme vous le voyez, c'est incroyable. Et en plus de ça, on peut changer la couleur de la lumière. Donc là, c'est couleur froide. Là, couleur un peu chaude. Et là, il y a encore la couleur plus chaude en mode fin de journée, tu vois. Franchement, ça, c'est vraiment pas mal si vous voulez décorer un peu votre chambre, votre endroit ou même si vous avez un Airbnb que vous louez. Franchement, mettre ça, ça coûte vraiment pas cher. C'est 7 euros. Et franchement, je le trouve hyper stylé. Donc, si jamais tu le veux, n'hésite pas à me marquer dans les commentaires. C'est avec plaisir que je te l'offre. C'est pas grave, j'irai en acheter un autre. Et puis voilà, je pense que c'est le produit que j'ai le plus kiffé dans cette vidéo parce que quand je l'ai vu... Déjà, je ne pensais pas le voir, Jiffy, parce que je l'avais vu sur TikTok, il me semble. Eh bien, écoutez, les potes, je pense qu'on va rester ici. On a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait un moment que je n'ai pas testé des produits chez Jiffy. Franchement, ça fait plaisir d'y revenir pour tester des nouveaux produits qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Bref, et puis si vous souhaitez une autre vidéo où je teste des produits chez Jiffy parce qu'il y en a franchement pas mal d'autres produits à tester, n'hésitez pas à cliquer un maximum sur le bouton like juste ici. Et s'il y a des objets de cette vidéo qui te plaisent, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de cette vidéo. Je rappelle, le commentaire le plus liké, il gagnera d'office un produit. Ça, je te le promets. Donc, je compte vraiment sur vous, les potes. Et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je compte vraiment sur toi pour ne louper aucune de mes autres vidéos. C'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était GeekMap. Allez, bye tout le monde !